Merci, M. le Président. C'est un plaisir pour moi de me lever en chambre pour parler d'immigration au Canada et principalement en Atlantique. Et pourquoi je me lève pour parler de l'immigration au Canada et principalement en Atlantique? C'est bien sûr parce que ce sont des très belles provinces et un de mes mentors extrêmement importants dans ma carrière politique et avec lequel je parle beaucoup de ce temps-ci, étant donné qu'il m'apprend beaucoup sur mon nouveau dossier de porte-parole qui est les langues officielles, c'est Yvon Godin. Et Yvon Godin, comme vous le savez, c'est l'ancien député d'Acadie Bathurst qui s'est énormément battu pour le bien-être de sa communauté, bien sûr les Acadiens, mais pour l'Atlantique en général et aussi, bien sûr, pour les francophones à travers tout le Canada. Alors, pour moi, c'est un plaisir de me lever en chambre aujourd'hui pour parler de la motion M39 qui porte sur l'immigration au Canada-Atlantique de mon homologue libéral de la circonscription de Fondi-Royal du Nouveau-Brunswick. Donc, d'ailleurs, mentionnons que d'où vient cette motion-là. C'est la seule province qui est officiellement bilingue au Canada. Et c'est extrêmement important, comme vous allez le constater dans mon discours plus tard, dont je vais justement parler. J'appuie cette motion, donc, car au NPD, nous appuyons toutes les initiatives favorisant la vitalité socio-économique des provinces de l'Atlantique, une région, disons-le, qui a été durement touchée, notamment par les mauvaises politiques publiques du gouvernement Harper au cours des dernières années. La motion M39 demande au Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration d'entreprendre une étude sur l'immigration au Canada-Atlantique. Entre autres, le comité doit se pencher sur les difficultés associées à une population vieillissante en contraction. Il doit aussi se pencher sur les projets de recommandation sur les moyens d'accroître l'immigration de la région. Et aussi, bien sûr, il demande que le comité fasse un rapport de ses constatations à la Chambre dans l'année suivant l'adoption de la présente motion. Alors, pour le NPD, nous sommes favorables à une étude, bien sûr. Ma collègue vient tout juste de prendre la parole il y a quelques temps et qui siège sur le comité de l'immigration, qui fait un excellent travail d'ailleurs. Et comme elle, j'appuie bien sûr cette recommandation. Et donc, cette étude va se pencher sur les moyens de permettre aux provinces de l'Atlantique de profiter pleinement des avantages de l'immigration au Canada. Alors, l'augmentation de l'immigration dans les provinces de l'Atlantique est une partie de la solution, mais ce n'est pas la seule solution, bien sûr. Nous devons avoir une approche qui est globale, qui est holistique, car nous devons adopter une approche qui va pouvoir s'attaquer à tous les enjeux reliés à la démographie, mais aussi à l'économie et aux inégalités sociales que nous pouvons retrouver dans les provinces de l'Atlantique. Donc, bien sûr, pour réduire au maximum les disparités interrégionales, toutes les démarches que nous pouvons faire, comme cet examen sur l'immigration, nous sommes en faveur de cela. Et donc, nous allons regarder ces disparités interrégionales qui existent dans les provinces canadiennes pour ainsi favoriser le développement durable du Canada. Quelques chiffres, M. le Président. Premièrement, selon Statistique Canada, la population canadienne a augmenté de 0,9 % de 2014 à 2015, alors que durant la même période, les provinces de l'Atlantique ont connu un déclin de leur population de 0,1 à 0,2. Alors, bien sûr, en connaissant un déclin, la population, malheureusement, ne continue pas à s'épanouir, à s'accroître. Et bien sûr, c'est la même situation dans la population francophone du monde atlantique. Donc, il faut bien sûr utiliser tous les moyens pour améliorer cela. En 2014, le Canada a accueilli environ 260 000 nouveaux résidents permanents. Et pour sa part, les provinces de l'Atlantique ont accueilli seulement 8 000, qui représentent à peu près 3 % de ces nouveaux résidents permanents. Et en 2015, les provinces de l'Atlantique avaient la proportion de la population âgée de 65 ans et plus la plus élevée au pays. Alors, bien sûr, ça va demander de nombreux défis. Si on a une population vieillissante, on a moins de populations actives, et cela peut entraîner de nombreux défis pour la région de l'Atlantique. Et c'est pour ça que c'est important d'approfondir cela. Et cette étude, c'est un début. Je voudrais mentionner, M. le Président, j'ai parlé tout à l'heure de mon collègue Yvon Godin, qui a travaillé si fort pour la francophonie à travers le Canada, mais qui a travaillé si fort aussi pour le monde atlantique. Yvon Godin s'est abattu aussi pour l'immigration, pour s'assurer qu'on va garder un seuil important d'immigration francophone partout à travers le Canada, où il y a des communautés de situation, de langue officielle, pardon, en situation minoritaire. Et le Nouveau-Brunswick est un exemple important où la population francophone représente à peu près 40 % de la population du Nouveau-Brunswick, et 60 % sont des anglophones. Et comme je le disais, c'est la seule province officiellement bilingue. Et il est important de garder cette proportion importante de la communauté francophone. Par conséquent, l'immigration, c'est quelque chose qui est essentiel. À cet égard, M. le Président, je voudrais vous faire référence que nous, présentement, au Comité des langues officielles, nous sommes en train d'étudier l'immigration dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire. On n'a pas beaucoup de temps, par contre, pour faire cette étude. On est un peu pressés par le temps, malheureusement. Mais nous sommes en train d'étudier ça et comment nous pourrons, bien sûr, améliorer cette situation-là. Et il me fera plaisir de faire parvenir aux membres du Comité les résultats de notre étude qui pourront peut-être éclairer leur éventuelle étude à eux aussi. Alors, bien sûr, nous avons une cible par rapport à l'immigration francophone partout à travers le Canada en situation minoritaire. Quand on parle d'immigration ici, c'est de 4,4 % d'immigration francophone d'ici 2023, hors Québec, bien sûr, dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire. On est très loin de cela, M. le Président, et c'est pour ça que nous sommes en train de faire des études pour améliorer, par exemple, la situation qui existe au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et les autres provinces de l'Atlantique. Donc, bien sûr, certaines personnes ont parlé du retour du programme de mobilité francophone qui avait été malheureusement aboli par les conservateurs. Et je veux souligner cet aspect-là des libéraux. C'est rare qu'on fait preuve de collégialité dans cette Chambre. C'est important quand il y a des bonnes actions qui sont faites. Le retour de mobilité francophone, c'est une bonne action. Donc, félicitations aux libéraux d'avoir rapporté cela. C'était une erreur de la part des conservateurs. Ça ne règle pas tout, mais quand même, c'est un bon point en avant pour améliorer la situation des francophones en situation minoritaire. Également, il y aura besoin, bien sûr, d'amélioration, comme je le mentionnais. À cet égard-là, il y avait d'ailleurs un rapport annuel du commissaire aux langues officielles qui mentionnait que l'importance de l'immigration doit être perçue comme un outil utile à la croissance et au développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Donc, voyez-vous, on prend bien sûr l'immigration comme un épanouissement et non pas comme une problématique ou quelque chose qui peut être difficile. D'ailleurs, la problématique qu'on a avec l'immigration francophone en situation minoritaire, c'est souvent qu'on a oublié qu'il faut que l'immigration francophone soit occupée, que les organismes soient par et pour les communautés qui sont de communautés en langue minoritaire. Donc, les services doivent être offerts par et pour les communautés francophones. Donc, sinon, c'est très difficile de tisser tous les liens de la communauté qui sont nécessaires pour l'épanouissement de nos communautés. À cet égard-là, il me reste peu de temps, M. le Président, mais je voudrais juste mentionner que dans ma circonscription, bien sûr, ce n'est pas l'Atlantique, mais quand même, je voulais mentionner que nous aussi, nous faisons des efforts pour l'immigration. Nous avons beaucoup d'accueils de nouveaux arrivants et nous enrichissons le grand hormone de plusieurs communautés de tous les pays. Et récemment, nous avons accueilli plusieurs familles syriennes. Nous sommes très fiers d'avoir participé à ce travail pour accueillir les familles syriennes. Et nous travaillons très fort pour les intégrer dans notre communauté, pour leur permettre de trouver un travail, pour permettre aux enfants d'aller à l'école, pour leur permettre de s'épanouir et de pouvoir épanouir, eux aussi, notre communauté en échange. Il ne faut pas oublier que l'immigration, c'est un enrichissement collectif. C'est ce qui nous a permis de grandir comme nation. Le pays du Canada est, bien sûr, un pays de l'immigration. Et il faut, bien sûr, continuer à enrichir notre culture, nos communautés par l'immigration en Atlantique et partout au Canada. Merci, M. le Président.